J'en viens maintenant à réfuter la réincarnation en tant que telle. Il s'agit là d'une impossibilité pure et simple. Un même être ne peut avoir deux existences dans le monde corporel. Peu importe que ce soit sur Terre, ou une autre planète, ou un astre. Ou suivant les fausses conceptions de la métampsychose dans les animaux, les plantes et les minéraux. Peu importe qu'il s'agisse d'existences successives ou simultanées, puisque certains ont osé cette supposition d'une pluralité de vie se déroulant en même temps pour un même être dans divers lieux, voire dans divers planètes. C'est justement le révolutionnaire socialiste de 1848, Auguste Blanqui, dans son ouvrage L'éternité par les astres, qui est un des premiers à en développer la théorie fumeuse. Il y avait des occultistes papusiens qui prétendaient que l'individu humain peut avoir plusieurs corps physiques vivant dans différentes planètes. Ils en arrivaient même à dire que si quelqu'un rêvait qu'il était tué, c'est que c'était bien arrivé à un de ses autres corps, sur une autre planète. Le plus souvent, une planète du système solaire, je tiens à préciser. Ce que je vous explique là, vaut aussi pour le concept philosophique de Nietzsche, qui est celui de l'éternel retour. Nietzsche était très frayant des réunions spirites en son temps, et fortement influencé par les conceptions cardécistes. Vraiment, dans le changement multiple d'états que supposent la transmigration ou la métampsychose, qui supposent aussi la possibilité universelle, qui est nécessairement infinie, une répétition va supposer sa limitation, comme on le fait en admettant qu'il y ait deux possibilités particulières identiques. Ça, c'est possible que dans un ensemble fini. Dès lors que l'univers est un tout absolu, il ne peut pas y avoir de limitation par la répétition, qui serait la répétition ou la configuration d'un cercle fermé, et donc fini. Deux possibilités identiques ne peuvent être qu'une seule et même possibilité. Pour qu'elles soient deux, il faut qu'elles diffèrent par une condition au moins, et du coup elles ne sont plus identiques. Rien ne peut jamais revenir au même point. Quand on trace un cercle, un déplacement s'effectue, et ainsi le cercle se ferme de manière illusoire. C'est une analogie qui peut aider à comprendre que dans l'existence universelle, un retour à un même état est impossible. Nier cela, c'est limiter la possibilité. Ne pas comprendre cela, c'est faire montre d'un manque de connaissances des bases métaphysiques, des connaissances qu'on retrouve d'ailleurs gravées dans le marbre, sans autre explication, dans les religions monothéistes. La réincarnation y est une impossibilité. Quant à ceux qui pensent qu'en rejetant la réincarnation, je limite la possibilité universelle, ils se trompent. Je ne rejette qu'une impossibilité illusoire de répétition, dont les additions d'ailleurs mèneraient à zéro, le néant pur, comme lorsqu'on repasse sur un cercle déjà tracé. Je ne vais pas aller plus loin sur la réfutation, cela me ferait aller vers un exposé beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Je peux ajouter tout de même que malgré ce qui a été prétendu par les spirites, les occultistes, les anthroposophes et tous les néo-spiritualistes d'aujourd'hui, on ne trouve aucune analogie dans la nature en faveur de la réincarnation. Bien au contraire. La hermétique Brotherhood of Luxor était anti-réincarnationniste et avait, malgré toutes les critiques qu'on pouvait lui apporter, quelques connaissances de la transmigration à l'époque. Je vais les citer. C'est une vérité absolue qu'exprime l'adepte, auteur de Ghostland, lorsqu'il dit que, en tant qu'être impersonnel, l'homme vit dans une indéfinité de monde avant d'arriver à celui-ci. Lorsque le grand étage de conscience, sommet de la série des manifestations matérielles, est atteint, jamais l'âme ne rentrera dans la matrice de la matière, ne subira l'incarnation matérielle. Désormais, ces renaissances sont dans le royaume de l'esprit. Ceux qui soutiennent la doctrine étrangement illogique de la multiplicité des naissances humaines n'ont assurément jamais développé eux-mêmes l'état lucide de conscience spirituelle. Sinon, la théorie de la réincarnation, affirmée et soutenue aujourd'hui par un grand nombre d'hommes et de femmes versés dans la sagesse mondaine, n'aurait pas le moindre crédit. Une éducation extérieure est relativement sans valeur comme moyen d'obtenir la connaissance véritable. Le gland devient chêne, la noix de coco devient palmier, mais le chêne a beau donner des myriades d'autres glands, il ne devient plus jamais gland lui-même. Ni le palmier ne redevient plus noix. De même pour l'homme. Dès que l'âme s'est manifestée sur le plan humain et a ainsi atteint la conscience de la vie extérieure, elle ne repasse plus jamais par aucun de ces états rudimentaires. Tous les prétendus réveils de souvenirs latents par lesquels certaines personnes assurent se rappeler leur existence passée peuvent s'expliquer et même ne peuvent s'expliquer que par les simples lois de l'affinité et de la forme. Chaque race d'être humain, considérée en soi-même, est immortelle. Il en est de même de chaque cycle. Jamais le premier cycle ne devient le second. Mais les êtres du premier cycle sont spirituellement les parents ou les générateurs de ceux du second cycle. Ainsi, chaque cycle comprend une grande famille constituée par la réunion de divers groupements d'âmes humaines. Chaque condition étant déterminée par les lois de son activité, celle de sa forme et celle de son affinité. Une trinité de lois. C'est ainsi que l'homme peut être comparé aux glands et aux chênes. L'âme embryonnaire, non individualisée, devient un homme tout comme le gland devient un chêne. Et, de même que le chêne donne naissance à une quantité innombrable de glands, de même l'homme fournit à son tour à une indéfinité d'âme les moyens de prendre naissance dans le monde spirituel. Il y a correspondance complète entre les deux. C'est pour cette raison que les anciens druides rendaient de si grands honneurs à cet arbre qui étaient honorés au-delà de tous les autres par les puissants hiérophantes. Fin de citation. On voit là une indication de ce que peut être la postérité telle que j'en parlais tout à l'heure. Malheureusement, la hermétique Brotherhood of Luxor admettait la réincarnation de certains cas. Celui des enfants morts-nés ou morts en bas âge et celui des idiots de naissance. Blavatsky avait admis cette manière de voir quand elle avait écrit « Lysis dévoilée ». Mais dès lors qu'il y a une impossibilité métaphysique, il n'y a pas de répétition, donc pas d'exception. D'ailleurs, d'un point de vue réincarnationniste, il n'y a pas d'évolution possible dans ces cas-là. C'est donc un non-sens selon leur propre conception.